Chaud d'ambiance dans la ville de Grand Bassam, dans l'après-midi du mardi 8 février. 16 magasins de produits artisanaux ont été ravagés par les flammes. Tout est parti d'un incendie déclenché dans un camion à 10 roues, transportant 805 bouteilles de gaz domestiques B12 et 70 bouteilles B6. Alors que les populations vaquaient à leurs occupations, les bruits des explosions se sont fait entendre à l'entrée de l'ancienne capitale de la Côte d'Ivoire. Les flammes qui se sont étendues sur plusieurs surfaces ont causé de nombreux dégâts matériels. Une situation bien difficile pour les commerçants qui ont assisté impuissants à l'incendie qui a ravagé leurs magasins. Nous sommes des menaceurs ébénistes, on fabrique des meubles. Actuellement, on a des commandes des gens, on a essayé d'appeler certains pour les avertir, de faire l'état de lieu, de faire des images pour les envoyer, pour qu'ils puissent comprendre la situation, afin qu'on puisse trouver une solution avec le temps. Tout est fantais à fumer. C'est parce qu'il fait noir, sinon c'est bien visible, tout est à plat. J'étais au Carinfo. Donc le camion venait, c'était chargé, le camion venait. Et puis les gens commençaient à crier. Il y a du feu en bas, il y a du feu en bas, il y a du feu en bas. Donc en voulant garer, le chauffeur s'est précipité et puis il est tombé là. Maintenant quand il est tombé, la flamme a commencé à se manifester. Donc brusquement les gens ont commencé à barrer, barrer la route et puis ils commençaient à crier le feu, le feu, le feu, le feu. Alertée vers 13h, une équipe de soldats du feu s'est rendue sur les lieux pour s'y conscrire les flammes. Nous avons été allaités pour un feu de gaz. Ainsi nous avons pris le départ, arrivé sur le lieu ici au Carrefour artisanal. Il y avait vraiment de vives explosions qui rendaient un peu difficile l'intervention des pompiers sur le lieu. Nous avons tout de suite possédé à faire un large périmètre de sécurité. Nous avons réussi à établir les lances. Les pompiers militaires d'Abidjan qui nous sont venus en appui. Ensemble nous avons continué l'extinction. La situation est maîtrisée présentement, il n'y a pas de danger pour les populations et pour les autres marasins. Les autorités municipales ont invité les riverains à éviter le lieu du drame. Bilan, trois blessés qui ont été transportés à l'hôpital par les sapeurs-pompiers. Aucune perte en vie humaine n'est à déplorer. Démarrés aux alentours de 13h, les opérations de secours se sont poursuivies jusqu'à 19h. Derrière cette table, c'est Sephora. De l'autre côté, Ephraim et Nathanael. Ils vendent du poisson et des poulets brésés les week-ends et pendant les vacances scolaires. Ephraim 1, 1 à 1. Ici, je braise les poissons, je fais des soupes. J'apprends aussi à m'exprimer devant les gens. Si je sais que dans le week-end, je dois venir vendre, le vendredi soir, je fais mes exercices, je bosse. Puis maintenant, je viens vendre. J'ai fait la classe de 5e. Comme ça, je coupe les condiments, je coupe les poulets, je caille les poissons. Ça me permet de ne pas me balader et de ne pas avoir la mauvaise compagnie. 5e. Il y a vraiment comme on étale les poissons. Il y a vraiment ce qu'il y a des poissons. Le restaurant appartient à Souleau, le mais. Elle est fonctionnelle. À ses oeufs libres, elle est ici pour sa passion, la cuisine. Elle forme ses forêts et ses frais à une autre école, l'école de la vie. Ils apprennent, ils sont en sécurité avec moi. Pendant qu'on est ensemble ici, je sais que mes enfants sont avec moi. S'ils sont loin de moi, je peux m'inquiéter. On va avoir des diplômes, devenir quelqu'un. Mais ça va faire quelque chose quand même. Et pas être oisir, ça va utiliser son temps libre. Savoir utiliser son temps. Une expérience réussie pour Souleau, propriétaire de ce maquis, elle s'est aussi lancée dans l'entrepreneuriat depuis le lycée. Après l'école de la vie, Sephora retrouve à sa classe lundi matin pour le premier cours du jour. Menée de ces deux expériences, la jeune élève et ses frères se donnent une chance à certaines de réussite. Comment restaurer la partie mutilée de l'organe génital féminin après l'excision? La question était au centre d'une conférence de presse à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre la mutilation génitale féminine, célébrée tous les 6 février. Une initiative de l'ONG ABFEV, Association pour le bien-être des femmes victimes d'excision. Objectif, permettre à ces femmes de retrouver leur intégrité, mais également sensibiliser la population aux dangers liés à l'excision. Nous savons tous que l'excision est une chose à bannir. Et nous poursuivons ce combat-là d'année en année pour qu'on soit à zéro, zéro tolérance en excision. Et ONG ABFEV mène ce combat-là pour dire aux gens que malgré l'excision, nous menons la sensibilisation sur le terrain, nous combattons et nous faisons la restauration du clitoris. Toutes les femmes qui nous approchent savent que la restauration existe et elle est sincère. Et donc je veux donner la chance à mes sœurs de pouvoir se faire restaurer. Les participants ont salué l'initiative de l'ONG qui permettra à plusieurs d'entre elles de passer à la chirurgie réparatrice. Je retiens que l'ONG a une belle initiative. L'ONG donne du soleil, comme j'ai l'habitude de le dire, aux femmes qui sont excisées, complexées dans leur monde. Cette conférence montre que chez nous, dans notre pays, on peut aussi restaurer ces femmes qui sont dans leur coin. C'est ma première fois de participer à cette conférence par rapport à l'excision de la femme. On vient d'apprendre beaucoup de choses et ça nous donne maintenant de comprendre ce que c'est l'excision. Et à partir de maintenant, nous allons aider notre sœur à combattre par rapport à l'excision de la femme. Créée en 2011, l'ONG ABFEV lutte contre l'excision et aide les victimes à avoir accès à la chirurgie réparatrice. Chargées du service de garde aux urgences médicales et chirurgicales des différents CHU du pays, les internes des hôpitaux vivent depuis quelques années de nombreux services comme des violences verbales et physiques. Récemment, une de leurs a été prise à partie par un parent de malade au CHU de Boaké, au centre du pays. Devant l'augmentation de ces cas, l'association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire, IHCI, monte au créneau pour crier son ras-le-bol. C'est dans ce souci d'orienter le patient que Docteur B a voulu mieux se renseigner de l'état de santé de l'enfant. Dans notre métier, il est important de poser des questions pour connaître la symptomatologie du patient. Donc, c'est dans ce cas qu'elle demande, mais qu'est-ce que l'enfant a ? Et le parent, il s'offuse de cette question. Pourquoi elle peut poser la question de savoir qu'est-ce que l'enfant a, tant bien qu'elle-même observe que l'enfant ne va pas bien ? Donc, elle essaie encore d'expliquer, oui, elle sait que l'enfant ne va pas bien, mais il faut mieux orienter. Où est-ce qu'elle vous amène ? Tant que je ne comprends pas le problème de l'enfant, je ne pourrai vous orienter. Ces questions ont agacé le monsieur et il s'est mis à la violenter. Voilà comment s'est passé l'effet de ce jour du 2 février 2022 au CHU de Boaké. Ils ont profité de cette lucane pour faire aussi des recommandations aux autorités. Malheureusement, nous nous heurtons à une inquiétante insuffisance de logements. A ce jour, il existe 66 logements pour 405 internes, soit 16% des internes qui sont logées. Il faut dès alors travailler à la construction de plusieurs logements pour renforcer la capacité d'accueil des internes au sein du CHU. Créée en 1968, l'Association des internes des hôpitaux de Côte d'Ivoire est une association apolitique, constituée de mexiens et de pharmaciens ayant pour but de faciliter et créer un esprit de confraternité et d'entraide entre membres. Ces enfants compteurs se sont accaparés l'Institut français d'Abidjan samedi. Après un mois de formation, tous sont aptes à dire des comptes sous le regard de leurs parents. Qui ça, qui sait très bien que nos parents nous ont interdit de rentrer dans les flots pour nager. Des enfants compteurs initiés à cet art durant une intense formation d'un mois. Formation organisée par la compteuse ivoirienne Floppy Mendoza et sa compagnie. Le concept Ivoire graine de compteur est un festival international de comptes pour jeunes publics. Pourquoi jeunes publics ? Parce que nous savons que l'avenir de demain appartient aux enfants d'aujourd'hui. Le spectacle a duré deux heures et les comptes de nos tout-petits ont tourné autour de la préservation de notre planète. Comté, un art qui offre à ses enfants d'excellente qualité. Ma passion c'est d'aimer chanter devant un grand public, mais j'avais du mal à m'exprimer devant un grand public. Donc je suis venue apprendre à faire un compte avec tous mes amis et ça va mieux. Je voulais mieux apprendre à m'exprimer et j'avais toujours peur de parler devant un grand public. Quand je travaillais en équipe, je criais sur les gens, j'aimais toujours faire la loi des gens. Donc quand j'ai appris un travail d'équipe, je voulais apprendre à travailler en équipe. Pour soutenir les enfants compteurs, le choix de la compagnie Floppy Mendoza s'est porté sur la fondation Amadou Ampatéba. Elle s'inscrit dans les objectifs de la fondation, à savoir assurer la continuité de l'oeuvre d'intérêt général inachevé d'Ampatéba, qui se définissait avant tout comme étant un compteur. Ivoire Graine de Compteur était à sa troisième édition. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti !